En roller, à pied ou en voiture, les élèves vont quitter les différents établissements de Dakar pour participer à la caravane de lutte contre la corruption. La corruption, c'est pas beau. A 4 ans, le petit cher Tidiane sait déjà que la corruption est mauvaise. Avec ses camarades du prescolaire, ils ont déjà entamé la lutte. La petite Nora de 6 ans et le jeune collégien Ibrahim Baldé participent eux aussi à la caravane. Le thème rompre avec la chaîne de la corruption. Le corrompu, c'est celui qui vole l'argent d'autrui quand il est endormi. Et ce n'est pas bon. La corruption n'est pas bonne parce que ça peut dérégler le bon fonctionnement du système national. Par exemple, si on doit juger quelqu'un, un de ses parents peut venir donner de l'argent au juge pour alléger sa peine. Du côté des enseignants, l'initiative de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, est saluée. L'initiative a été vraiment bonne parce qu'aujourd'hui, ça nous permet de bien corriger les enfants et de nous apprendre comment vivre et qu'ils soient des enfants qui ne sont pas corrompus pour demain. Après le grand théâtre, direction le siège de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC. C'est une très grande joie pour moi, puisque notre objectif, c'est de semer la graine de l'intégrité chez les enfants. C'est notre pépinière pour construire, pour avoir demain un Sénégalais modèle, intègre, engagé, patriote en Sénégal, sans fraude, sans corruption. Quelques 1300 élèves ont participé à cette caravane tenue en marge de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, présage d'un bel avenir pour venir à bout de la corruption.